Voilà, bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de lancer cette réunion depuis les bureaux d'Euronext à Bruxelles. Je remercie Benoît Vandenauve et toute son équipe chez Euronext pour nous accueillir ici dans vos locaux. Merci Benoît, à toi et à toute ton équipe. Alors l'année 2020 a été particulière à beaucoup d'égards, mais cette année 2020 a quand même été une année faste pour les membres du pôle de compétitivité santé BioWin, avec des levées de fonds records. Si l'on comptabilise les levées de fonds de nos PME en Wallonie depuis le début de cette année, on peut dire qu'elles ont collecté à peu près 600 millions d'euros. Elle a été faste également en termes de mise en bourse, puisque nous avons eu trois belles mises en bourse, plus tôt cette année, ITEOS sur le Nasdaq. Nous avons eu ensuite la mise en bourse d'Iloris et puis la mise en bourse plus récemment de Nixoa sur Euronext. Alors avec Euronext et l'équipe opérationnelle du pôle BioWin avec qui cet événement a été préparé, il nous a paru vraiment très important de nous réunir pour évoquer ce qui fait le succès de la biotech et du medtech belge. L'objet de cette réunion, c'est aussi d'avoir une réflexion plus approfondie sur les challenges qui nous attendent. Comment financer la croissance des champions ? Comment avoir plus de licornes en Belgique et en Europe ? Et surtout, comment garder l'ancrage des savoirs, des savoir-faire et des emplois dans le secteur biotech et medtech en Europe ? Alors le menu du jour aujourd'hui s'avère particulièrement intéressant. Donc très rapidement ici, je vais laisser la parole à Benoît Vandenauve, donc Head of Listing chez Euronext. Benoît va nous parler de la situation globale des marchés. Nous aurons ensuite deux témoignages de société Medtech. Le Medtech est à l'honneur avec d'abord l'intervention d'Olivier Delporte, CEO de Miracor Médical. Donc Olivier va nous parler de l'internationalisation de son actionnariat, mais aussi va nous parler de la vision du futur pour Miracor. Ensuite, nous aurons l'intervention de Robert Taub, fondateur et chairman de la société Nixoa, récemment listée, qui va nous expliquer en fin de compte son cheminement jusqu'à l'IPO. Ensuite, et ce sera le gros de cette réunion, nous allons débattre et ce débat va être modéré par Jacques Bernard Taste et différents intervenants. L'objectif de ce débat sera vraiment d'analyser finement ce qui fait le succès de la biotech et du Medtech en Belgique, mais surtout d'aborder les grands challenges et la question de comment faire croître nos sociétés et quels sont les enjeux du futur. Alors je vais sans plus attendre donner la parole à Benoît, qui va nous parler de la situation globale des marchés. Merci beaucoup Sylvie et merci à Bioin d'avoir accepté d'organiser cet événement avec nous. C'est vrai qu'au départ, on avait envisagé de faire ça en physique quand on en avait parlé il y a quelques mois, mais voilà, la pandémie fait que nous sommes tous de chez nous. Ici, Sylvie et moi sommes dans le studio à plus d'un mètre cinquante de distance pour respecter la distance sanitaire. Mais voilà, vous êtes tous chez vous, derrière votre écran à suivre ce webinaire. Donc au nom de Renex, je suis vraiment ravi de vous accueillir, toutes les personnes qui sont connectées au travers de ce webinaire. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits sur ce webinaire. Et donc ça montre tout l'intérêt de ce sujet qui est le financement des biotech et des métech. Je suis également ravi d'accueillir nos deux témoins, mais également notre modérateur et les panélistes qui auront une discussion qui sera certainement très très riche. Et le sujet du financement des biotech et des métech est crucial parce que c'est ça qui va permettre de financer la croissance de ces entreprises, financer la croissance de la recherche et qui conduira à un moment donné à l'avènement de nouvelles licornes. Sylvie a parlé des 600 millions d'euros qui ont été levés en Wallonie par différentes PME. Si on prend toutes les biotech et métech au niveau belge et qu'on prend les sociétés cotées et les sociétés privées, on arrive même à 1,6 milliard d'euros pour 2020. Ce montant est gigantesque. Il est vraiment énorme pour un pays tel que la Belgique. Et on voit clairement qu'on assiste à une accélération en Belgique, mais également au-delà de Belgique sur toutes les plateformes Euronext. Si on regarde sur 2020 les IPOs qui ont eu lieu sur des plateformes organisées par Euronext, on arrive à six grosses opérations pour une capitalisation boursière totale de 1,7 milliard d'euros. On arrive donc à des sociétés qui ont une taille moyenne d'environ 300 millions d'euros par IPO. Et si on regarde ça et on compare ça avec le passé, ce sont des opérations de taille beaucoup plus importantes que ce qu'on a connues jusqu'à présent. Et de ces six sociétés, Sylvie les a mentionnées, on en a accueilli deux sur Bruxelles. Iloris Pharma, qui est une biopharma spécialisée dans le repositionnement des médicaments, qui a levé une soixantaine de millions pour arriver à 260 millions d'euros de market cap à l'IPO. Et puis Nixoa, dont on entendra le témoignage de son fondateur et chairman, Robert Taub. Depuis 2013, 72 sociétés du secteur des sens de la vie se sont cotées sur Euronext. Et pour vous donner une idée de l'importance de la Belgique sur toutes ces opérations, 39% de la capitalisation boursière générée au moment de l'IPO est le fait de sociétés qui ont été cotées sur Euronext à Bruxelles. Et c'est évidemment énorme vu la taille du pays dans l'écosystème Euronext. Même le régulateur des marchés, la FSMA, reconnaît en fait cette position importante, cette position clé de la Belgique pour tout ce qui est le secteur des sens de la vie. Et à cet effet, elle a établi assez récemment une guidance qui aide en fait les biotech, les medtechs, à mieux comprendre quelles sont leurs obligations en termes de communication, d'information, de divulgation d'informations qui pourraient être de l'information privilégiée. L'objectif de la FSMA, c'est de renforcer en fait toutes les biotech, les medtechs, pour être certaine qu'elles puissent communiquer de façon appropriée à leurs actionnaires l'évolution de leurs recherches et que donc elles puissent continuer à grandir. Donc nous saluons vraiment cette initiative de la FSMA. Si on regarde après l'IPO, la plupart des biotech, des medtechs doivent continuer à lever des fonds pour financer la phase suivante de leurs recherches ou financer le début d'une phase commerciale. Et toujours depuis 2013, près de 10 milliards d'euros ont été levés par des sociétés qui sont cotées sur Euronext en augmentation de capital. Donc là aussi, c'est la place de Bruxelles qui mène la danse avec 37% des montants levés sur toutes les plateformes Euronext confondues. Et en 2020, on a eu une très très belle opération par Argenix. Argenix qui est cotée depuis 2014 et qui, en mai-juin, a levé 800 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé en Europe et aux États-Unis. Et là, c'est la plus grosse levée de fonds d'une biotech européenne jusqu'à présent. Donc de nouveau, un champion belge ici sur Bruxelles. Cette société, depuis son IPO en 2014, elle a levé plus de 2 milliards d'euros. Donc c'est un montant assez conséquent. Alors qu'au moment de l'IPO, elle n'avait qu'une capitalisation boursière que d'une 130 millions d'euros. Donc une société qui, à l'époque, était assez modeste et qui, maintenant, vaut plusieurs milliards. Alors quel est le bon moment pour qu'une biotech fasse son entrée en bourse ? Est-ce qu'il y a une phase clé pendant laquelle il faut absolument s'être coté ? Eh bien, globalement, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de réponse univoque. On le voit ici sur le pie chart. En fait, on voit qu'à différentes phases de maturité d'une biotech, il y a des IPOs qui se font. Et voilà, je vais vous donner quelques facteurs qui peuvent être des accélérateurs pour une IPO. Et voilà, je vous les donne dans le désordre. Mais ce sont des éléments sur lesquels on reviendra probablement pendant le débat. Tout d'abord, quels sont les actionnaires qui ont déjà investi dans la biotech ? Un investisseur public, il fait un due diligence qui est, somme toute, assez limité. Il va passer quelques jours à analyser la société. Il va peut-être avoir un call avec le management. Mais voilà, c'est assez limité. Et il va, pour prendre sa décision d'investissement, il va se baser principalement sur le due diligence qui aurait été fait par les actionnaires privés qui sont déjà dans l'actionnaire, qui, eux, parfois, ont mis jusqu'à plusieurs mois pour valider la solution développée par la biotech. Donc, c'est la crédibilité de ces investisseurs qui va aider à renforcer et à accélérer l'IPO. Un deuxième accélérateur, c'est est-ce que la biotech a déjà conclu des partenariats stratégiques ? Si oui, est-ce que c'est avec une big pharma ? Si une big pharma a déjà validé la solution, ça prouve toute la solidité de l'idée, toute la solidité de la solution qui est mise en place. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Un troisième élément, c'est quelle est la pathologie qui est soignée par la solution et quel en est le potentiel commercial ? Évidemment, plus gros est le potentiel commercial, plus on pourra envisager une IPO tôt dans le processus. Et puis, finalement, à quelle phase est-ce que la biotech se retrouve ? Est-ce qu'elle a déjà fait une phase 1, une phase 2 ? Comment est-ce que la phase 2 s'est déroulée ? Est-ce que ça s'est fait avec 20 patients, avec des centaines de patients ? Est-ce que ça s'est fait contre un placebo ou non ? Donc, tous ces éléments factuels vont avoir une importance cruciale pour savoir si, oui ou non, l'IPO est le bon moment pour cette biotech. Si maintenant, on prend la perspective des MedTech, on est sur un marché qui est évidemment un petit peu différent. On a sur Euronext une quarantaine de MedTech qui sont à côté au travers de toutes les plateformes Euronext, principalement en France. Et en Belgique, nous en avons trois, Biocartis, Nixoa et Sequana Medical, qui ont levé au moment de l'IPO en moyenne 76 millions d'euros pour une capitalisation boursière de 312 millions d'euros au moment de l'IPO. Et donc, ce sont des moyennes qui sont plus élevées que ce qu'on voit du côté des biotech. Je le disais pour Argenix, on était aux alentours de 130 millions d'euros au moment de l'IPO. Ici, en moyenne pour les MedTech, on est plutôt aux alentours des 300 millions d'euros. L'accès aux investisseurs internationaux est évidemment un élément qui est crucial pour pouvoir financer les biotech, les MedTech, parce que les poches européennes sont solides, mais celles aux États-Unis sont encore un peu plus profondes. Et donc, cet accès aux investisseurs internationaux est crucial. Et quand on regarde quels sont les investisseurs qui sont investis dans les biotech et les MedTech qui sont cotés sur Argenix, en fait, 54% des investisseurs sont des investisseurs américains. 14% sont d'origine anglaise du Royaume-Uni. Donc, en fait, en étant cotés sur Argenix, on a déjà un accès aux investisseurs internationaux qui est très, très large et qui permet de financer déjà pas mal de phases et pas mal d'augmentation de capital. Et on retrouve les plus grands fonds internationaux sur Argenix. C'est un Wellington, un BlackRock, un Vanguard, un Amundi, un Bailey Gifford, un Bellevue. Et donc, voilà, on a un panel d'investisseurs qui, lui, est très, très large. Et puis, finalement, dernier point sur ces investisseurs, ce qui est important, c'est de voir aussi le dynamisme de ce pool d'investisseurs. Et sur Euronext, dans les investisseurs qui sont actifs dans les sciences de la vie, on a constaté sur le premier semestre 2020, 180 nouveaux investisseurs qui se sont intéressés à des sociétés cotées sur Euronext. Donc, c'est un montant assez impressionnant, avec une cinquantaine de nouveaux investisseurs qui viennent des États-Unis qui ont augmenté leurs actifs sur des sociétés cotées sur Euronext de plus de 15% pendant cette année. Donc, voilà, on voit cet attrait qui est très important et qui continue à croître pour des sociétés qui sont cotées sur Euronext. Alors, ce slide-ci est, en fait, le bon slide pour faire la charnière avec les deux orateurs qui suivent, parce que depuis six ans, Euronext a mis en place un programme qui aide, en fait, les biotech, les medtech, mais, en fait, toute société du secteur technologique à se préparer à une IPO. C'est le programme TechShare. C'est un programme qui dure sur six mois, qui est fait dans huit pays Euronext. De ces plus de 275 sociétés qui ont suivi le programme jusqu'à présent, il y en a déjà sept de côté, dont XOA, qui a fait le programme l'an passé, et dont Miracor, qui a fait le programme l'an passé, qui n'est pas coté, mais dont on va entendre le témoignage au travers du témoignage d'Olivier Delporte, qui va nous parler, comme le disait Sylvie, de l'internationalisation de son actionnariat. Et voilà, je cède la parole à Olivier. Merci Benoît. D'abord, je voudrais remercier Benoît et Benoît avec Euronext et Sylvie avec Biowin pour l'invitation. Donc, merci à vos deux organisations, merci à tous les panélistes, et merci également à toute l'audience, qui est là en nombre, me dit-on. Donc, je vais vous parler brièvement de Miracor Médical et surtout du sujet, c'est-à-dire l'internationalisation de la cap table, donc de l'actionnariat. Alors, tout d'abord, pour planter le décor et expliquer à l'audience ce qu'est Miracor Médical. Donc, Miracor Médical, nous sommes une société du Medtech. Donc, mon intervention sera principalement Medtech, société qui a un peu plus de 10 ans, qui aujourd'hui est basée en Belgique, mais vient d'Autriche. Donc, nous étions basés en Autriche jusqu'à toute fin 2017. Nous avons plus de 225 patients traités et, en fait, nous sommes toujours une petite société parce que nous sommes 25. Donc, je parle de 220 patients traités avec le marquage CE. Donc, je dis souvent, nous sommes en stade clinique avancé, mais également au stade commercial, mais ne focussant que sur la précommercialisation à ce stade-ci. Alors, quel marché adressons-nous ? Nous, on s'adresse à la prévention de l'insuffisance cardiaque. La prévention de l'insuffisance cardiaque, en intervenant lorsque les patients ont un infarctus aigu. La prévention de l'insuffisance cardiaque, c'est un gros marché. Donc, notre premier marché pour nous est un marché de plus de 7 milliards de dollars avec un potentiel d'expansion d'indications qui fait grandir notre marché cible à plus de 15 milliards de dollars. Et comment adressons-nous ce marché ? Grâce à notre système, notre produit qui s'appelle PIXO. Et en fait, c'est un produit qui est utilisé par les cardiologues interventionnels en salle de 4 labs, c'est-à-dire dans la salle dans laquelle le cardiologue interventionnel traite un patient qui subit un infarctus aigu grave, c'est-à-dire les infarctus les plus dangereux, ceux lors desquels le patient peut mourir, ou en tout cas dont il garde une grosse séquelle dans le muscle du cœur, dans le sens où le muscle du cœur est fortement impacté après. Alors, on est là pour parler principalement de la cap table. Donc, si on va au slide suivant, le slide suivant illustre l'évolution de notre actionnariat. Donc, en fait, moi, j'ai commencé chez Miracor mi-2016 et Miracor était basé en Autriche, société purement autrichienne depuis sa conception et fondation en 2008 par un chirurgien cardiaque autrichien. Et la société avait été financée par des VCs européens. Donc, elle avait été financée dans des tours, différents tours, qui en moyenne étaient de 3 millions, 4 millions. Et donc, entre 2008 et 2016, la société avait élevé 22 millions en capital. Et en fait, à aujourd'hui, vous voyez à quoi ressemble l'actionnariat, qui est beaucoup plus dilué en termes d'origine. Et on a levé de l'argent avec des stratégiques, avec des investisseurs chinois. Et ça s'est fait dans le cadre d'un changement de stratégie. La levée de fonds, en fait, de fin 2017, s'est faite dans le cadre d'un changement de stratégie par lequel la société s'est dit « Nous avons des données cliniques très prometteuses. Les marchés dans lesquels nous sommes actifs sont très grands. Jusqu'à présent, la société était plutôt focussée sur l'Europe par les commercialisations. On a shifté la stratégie en disant « Nous allons créer de la valeur par les données cliniques, par l'accès au marché américain et par l'accès au marché global après le marché américain. » Parce qu'en MedTech, en tout cas aujourd'hui, beaucoup se passe et se fait par le marché américain. Donc, ayant changé cette stratégie, on s'est aussi dit « Il faut plus de fonds. » On ne va pas lever 3 ou 4 millions, on va lever plus d'argent. Et on s'est mis en recherche de levée de fonds. Et dans le cadre de cette levée de fonds, nous avons consulté bien sûr des investisseurs privés, des investisseurs publics, des stratégiques. Et quand je dis stratégiques, ça veut dire des acteurs industriels. Des acteurs industriels qui investissent en capital dans des sociétés comme les nôtres dans un but de partenariat ultérieur ou dans un but d'acquisition ultérieur ou même dans un but de voir et de découvrir le marché. Donc, ce sont des gens comme les Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott, Boston, Philips et autres que vous connaissez. On a cherché plus d'argent. Dans la recherche de plus d'argent, on s'est rendu compte qu'en Belgique, il y avait un écosystème très supportif des sociétés comme les nôtres et qu'il y avait pas mal d'argent. On a également consulté d'autres pays. Donc, c'était la recherche d'investisseurs publics en parallèle avec la recherche d'investisseurs privés. Pourquoi ? Parce que nous avions des investisseurs publics autrichiens à l'époque qui, en plus, fin 2016, nous ont dit, ont dit à Miracor, vous avez de la dette. On vous a donné de la dette à l'époque et on voudrait bien que vous la remboursiez. Pour une société qui est à des années du revenu et financier des venture capitalists, leur demander de rembourser de la dette, c'est rarement bien reçu. Donc, on s'est dit, on doit chercher une solution pour remplacer cette dette, ne pas la rembourser, parce que rembourser la dette tôt, pas très compatible avec l'agenda des VCs. Et en fait, on a consulté, bien sûr, des VCs, mais également des pays. On a parlé à d'autres pays européens, on a parlé à la Belgique, on a parlé à la Wallonie, on a parlé à la Flandre, sans rentrer dans le sous-régionalisme. Et on a eu des propositions de différents pays. Et in fine, on s'est rendu compte que l'événement et l'écosystème le plus supportif était l'écosystème wallon. Ce qui nous a amenés à une levée de fonds dans laquelle des publics belges, au niveau fédéral, au niveau régional wallon, au niveau provincial liégeois, sont rentrés dans le capital, en parallèle avec le support de la DGO6, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Ces acteurs ont été très supportifs, dans un tour qui a été l'idée, donc menée par un acteur corporé, d'un acteur stratégique, qui était secondé par un VC chinois. Ça, c'était fin 2017, début 2018. Cette année-ci, nous avons relevé de l'argent et on a relevé un tour à 24 millions d'euros de capital en fin août, qui était mené par un autre acteur stratégique, donc un deuxième, qui est rentré dans le capital également et qui était de nouveau secondé par un acteur chinois plus large que le premier et avec un horizon encore plus long. Donc voilà, ça c'est un peu l'évolution entre fin 2016 et fin 2020. Alors si on passe au slide suivant et à la vision du futur, ça nous amène où aujourd'hui ? Mais ça nous amène à la situation où Miracor aujourd'hui crée sa valeur via la génération de données cliniques très forte. On a une étude randomisée en cours, plusieurs études en cours, l'accès à des marchés globaux, j'ai parlé des États-Unis, il y a le Japon, la Chine et bien sûr le marché européen, et l'utilisation du produit. Donc aujourd'hui, on démarre une phase de pré-commercialisation et le but n'est pas la génération du revenu à tout prix. Le but, c'est la création des fondamentaux qui vont permettre la croissance à moyen terme et à long terme dans les différentes régions du monde. Cet actionnariat diversifié, en fait, nous amène une valeur ajoutée stratégique et géographique. Donc stratégique dans le sens où les deux acteurs industriels sont bien sûr relevants. Ce sont des gens qui sont dans le marché, qui sont implantés de façon globale, qui participent aux discussions stratégiques et qui nous en apportent, qui ont également la vision des États-Unis, de l'Europe, de la Chine, du Japon et amènent leur perspective relevante. Les visites chinoises sont là pour le jour où nous allons déclencher la stratégie chinoise. Elle est écrite, elle n'est pas encore exécutée, mais ce sont des acteurs qui n'ont pas de droit particulier par rapport à la Chine, mais qui seront là pour nous aider et nous supporter dans ce chemin. Et finalement aussi, ce n'est pas sur le slide, mais c'est important de dire que quand on voit le shift de la base actionnariale, nous avons une base actionnariale beaucoup plus longue qu'avant. Beaucoup plus longue, ça veut dire que ce soit les publics belges, que ce soit les stratégiques et même les acteurs chinois sont des gens qui ont un horizon de temps moins limité que les premiers investisseurs européens. Vous savez pour certains d'entre vous comment fonctionnent les fonds de capital risque. Souvent, après 6-7 ans, ils arrêtent d'investir. Après 10 ans, 12 ans maximum, ils doivent clôturer le fonds. Et donc, on a réduit la part des gens qui avaient un horizon de temps limité pour avoir un actionnarial que j'appelle beaucoup plus long, c'est-à-dire qui est prêt à supporter la société plus loin et avec moins de gens qui veulent sortir plus rapidement. Donc, pour le futur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Miracor, nous, toutes les options sont ouvertes. Donc, en 2022, nous relèverons de l'argent ou si ça se présente, nous discuterons partenariats industriels, nous discuterons IPO, nous discuterons M&A, si ça se met. Donc, toutes les options sont ouvertes avec un actionnariat qui est global et qui est diversifié et beaucoup plus long que précédemment. Donc, voilà un petit peu l'histoire de l'évolution de l'actionnariat. J'en profite pour remercier les publics belges que j'ai nommés et également tous les investisseurs de Miracor, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient belges et non belges et de nouveau de quelques continents qu'ils soient. Et puis, surtout, je remercie également toutes les équipes de Miracor, belges et autres, parce que nous ne serions pas là sans eux et sans vous. Merci Miracor. Benoît, je te rends la parole. Merci beaucoup, Olivier. C'était très clair et très inspirant pour bien comprendre d'où vous venez et vers où vous allez et comment vous construisez de façon très cohérente cette vision du futur. Sans tarder, je passe la parole maintenant à Roberto, qui est le fondateur et chairman de Nixoa, qui va nous parler de leur route vers l'IPO qui s'est clôturée ou en tout cas une nouvelle page qui s'est ouverte avec l'IPO le 18 septembre. Bonsoir. Bonsoir. Ah, voilà. Bonsoir. Je tiens à remercier Sylvie Poncho de BIOIN et Benoît Vandenau de Renex pour m'avoir invité à ce forum. Je remercie également les panélistes et tous les intervenants qui sont sur ce webcast. Alors voilà, donc le cheminement si vous voulez de Nixoa, voilà. Nixoa, c'est une société qui a été créée effectivement par moi il y a environ 10 ans. Un peu moins parce qu'au début c'est des bas du stiment. Mais elle a été financée en privé jusqu'en 2016 quand on a fait entrer pour la première fois un capital risqueur qui est basé en Londres avec un round de 20 millions d'euros. Donc au total jusqu'au moment de l'IPO cette année on avait levé un peu plus de 75 millions d'euros. En 2008 on a fait entrer un strategic cochleaire une société australienne et en janvier-février 2020 donc quelques mois avant l'IPO on avait entré un autre strategic ResMed qui est le numéro 1 dans l'apnée obstructive du sommeil qui est le marché dans lequel la société est. à chaque fois qu'on a fait ces rounds on a toujours augmenté la valeur primordiale de la société. Donc peut-être que j'aurais dû dire deux mots sur dans quel marché nous sommes. En fait nous sommes une medtech vu qu'il s'agit d'un implant pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil et un marché énorme vu que chaque année si on regarde dans le marché occidental donc les États-Unis d'une part et la grande Europe j'ajoute l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques pays d'Asie du Sud-Est on a environ 500 000 non, donc les deux c'est un million de patients de nouveaux patients qui sont susceptibles d'être traités avec un implant donc c'est une medtech qui fait des implants pour stimuler un air donc c'est le marché si vous voulez de la neurostimulation. Alors je veux dire qu'on a une medtech mais le marché est tellement grand que finalement on peut parler que les produits ou le produit que nous avons dans ce marché pourrait devenir un blockbuster c'est-à-dire plus qu'un milliard de chiffre d'affaires naturellement il faudra beaucoup d'années pour qu'on arrive là et qu'on devra bien sûr obtenir l'agrément aux États-Unis pour cela ce qui n'est pas prévu avant 2023 mais ceci donc étant dit pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait si les marchés sont énormes si en plus on a une technologie qu'on appelle disruptive en anglais on peut peut-être disons parler d'un si vous voulez on n'est pas comme une biotech mais les investisseurs institutionnels qui investissent font en fait la comparaison et on est dans on est une medtech mais on est considéré quasi comme une je ne dirais pas une biotech mais au moins une health tech vu la taille du marché et vu le fait que cette technologie est complètement protégée barricadée par la propriété intellectuelle et que donc on va être le numéro 2 qui deviendra probablement le numéro 1 une fois qu'on sera aux Etats-Unis voilà donc ça si vous voulez c'est un peu l'origine de la société et comme je le disais à chaque fois qu'on a fait des tours de table on a augmenté la pre-money donc la dernière étant celle où on a fait entrer Resmet et donc cette société là est rentrée avec c'était un dernier tour de table avant l'IPO de 15 millions d'euros donc on est arrivé à l'IPO en fait avec déjà je dirais une trésorerie assez importante dans le bilan ce qu'on avait donc préparé également c'était de faire disparaître toutes les toutes les préférences de tous les investissements précédents en particulier depuis le premier investissement par un capital risqueur tout le monde vient avec des préférences et donc tout le monde était à nu nous étions tous des actionnaires ordinaires déjà à partir de février 2020 donc on était prêt pour l'IPO alors l'IPO elle-même on a vraiment décidé de faire cet IPO je dirais juste à la fin de l'été 2019 donc quasi un an avant l'IPO maintenant on avait déjà choisi une banque en fait en juin 2019 donc c'est un processus enfin vous voyez bien que c'est un processus qui prend beaucoup de temps et la raison pour laquelle j'avais décidé de faire l'IPO écoutez on avait levé ces 15 millions en janvier mais je savais que la société aurait besoin d'encore beaucoup plus de fonds pour obtenir l'agrément aux Etats-Unis qui est prévu pour disons 2023 et on parlait d'environ encore 65 millions d'euros or ayant comment dirais-je ou s'étant débarrassé de toutes ces préférences qui étaient liées à tous les investissements précédents et vu qu'il s'agissait d'un très grand montant on a pensé à l'IPO plutôt que de faire encore un tour de table si on peut aller à la page suivante alors par mon expérience j'aurais préféré aller sur Nasdaq parce qu'il y a beaucoup plus de liquidités que sur Neuronext mais par mon expérience parce que j'ai fait ou j'ai participé ou j'ai même fait deux IPOs sur Nasdaq dans ma carrière mais bon maintenant on avait besoin de lever les fonds si ce n'était pas en 2020 on aurait dû le faire en 2021 et on aurait encore été environ deux ans deux ans et demi avant la commercialisation aux Etats-Unis et ça c'était un peu trop tôt pour faire une IPO sur Nasdaq et donc la décision fut prise d'y aller et de faire l'IPO sur Neuronext mais on a dès le début dans tous les roadshows qu'on a fait donc on a pris De Groove, Peter Kamm et Belfius, Kepler, Chevreux on a on a inclus donc des réunions avec des présentations avec des investisseurs institutionnels américains on a eu vraiment des présentations de tous les côtés aux Etats-Unis dans certains pays d'Europe en Australie et finalement d'ailleurs dans l'IPO on a même eu des investisseurs qui ont investi de Hong Kong dans les investisseurs dans les investisseurs donc l'IPO sur Neuronext fut vraiment couronné de succès vu qu'on a été souscrit cinq fois environ quatre à cinq fois et au total on avait dans notre book quelque chose comme 430 millions d'euros alors qu'on a levé finalement 85 millions qui étaient bien supérieurs en fait 85 parce que le taux de change c'est 0,85 pour un dollar on a pu annoncer qu'on avait fait un 100 million dans leur IPO alors et la prime monnaie était encore une fois avec une augmentation par rapport au round précédent de 300 millions si vous prenez la dernière slide ou l'avant-dernière excusez-moi l'avant-dernière mais vous voyez là que vous voyez tout le travail qui a été fait on a on a donc on a été cinq fois sursouscrit et on était en haut de la fourchette on avait donné une fourchette bien sûr on était à faire en haut de la fourchette à 17 euros et oui le travail immense énorme sur une année plus de 1000 emails calls et les heures de travail que nous avons fait je dois bien sûr remercier tous les tous les les intervenants les employés de Nixoa qui ont fait le travail avec moi et surtout bien sûr le CEO Olivier Talman et le CFO Fabien Suarez mais également tout le monde alors la société en fait c'est une société qui est basée à Mont-Saint-Guibert en Wallonie mais qui a des des filiales maintenant à Tel Aviv avec plus de 35 personnes en Australie où on a une dizaine de personnes et maintenant aux Etats-Unis également 10 personnes voilà donc en gros le cheminement et comment nous sommes arrivés à faire ça c'est la dernière slide si vous pouvez me le racer la dernière voilà vous voyez que ça c'est un peu disons le processus pendant l'IPO et le book et comment nous sommes arrivés là-bas voilà donc je vais terminer là-dessus je crois qu'il y a un temps limité je suis arrivé à la dernière seconde je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité de présenter la société merci beaucoup monsieur Taub pour avoir partagé cette expérience et finalement cette très belle histoire que de chemins parcourus en 10 ans il est vrai que dans notre écosystème on est plus habitué aux belles histoires dans le secteur du biotech mais ces deux témoignages celui d'Olivier Delporte et le vôtre montrent aussi que finalement la Wallonie la Belgique c'est une terre d'accueil très favorable pour les Medtech et le terreau est vraiment propice à l'éclosion également de sociétés Medtech alors je vous suggère maintenant de partir vers le débat qui va être animé par Jacques Bernard Tast président de Biotech Finance alors dans ce débat nous avons eu vraiment le privilège de pouvoir accueillir des participants tout à fait exceptionnels des représentants de fonds d'investissement donc on accueillera ce soir Juliette Audet qui est principal chez Forbion Philippe Pelletier qui est partner chez Curma Partners Damien Tapie qui est co-founder président et managing partner de Endeavor Vision et alors nous aurons deux représentants de notre écosystème belge Olivier Delporte donc on vient d'entendre qui représentera en quelque sorte le secteur Medtech et Denis Bédoré CEO de la société Imsize alors dans ce débat ce qui nous a paru important c'était d'aborder finalement ce qui fait le succès de la Biotech et de la Medtech belge quels sont les facteurs clés de ce succès et surtout quels sont les grands challenges le challenge de l'ancrage européen nous paraît effectivement un très grand challenge tout comme évidemment le challenge de la croissance des sociétés donc Jacques Bernard maintenant je vous cède la parole pour une petite heure de débat que je souhaite vraiment captivant à chacun des participants Eh bien merci merci beaucoup bonjour bonsoir à tous et bienvenue bienvenue dans notre panel sur le miracle belge miracle et les enjeux de la construction de la quatrième révolution industrielle en Europe mais aussi donc en Belgique par voie de conséquence et nous allons explorer cela pendant tout notre panel donc merci merci Sylvie merci Sylvie Ponchot merci Benoît Vandenov pour Euronext et pour cette initiative je remercie aussi nos deux présentations nos deux industriels Robert Taubes et Olivier Delporte nous ont fait un bel exposé sur leur société réplique maintenant nous allons nous nourrir des réflexions brillantes de nos participants de nos panélistes que vient de présenter Sylvie alors merci aussi à vous participants qui êtes là nombreux je crois d'être plus de 200 donc c'est un bon un bon nombre un nombre qui est symbolique parce que je l'ai repris c'est un nombre qui est tombé la semaine dernière le nombre qui est 200 c'est 200 millions d'euros c'est un investissement qui a été mené par les Chinois c'est un tour A en Chine sur la société des 3 bio 200 millions d'euros en tour A rendez-vous compte de ce que c'est je ne crois pas qu'on ait atteint ce genre de financement en tour A en tout cas en Europe je n'en ai pas entendu parler aux Etats-Unis dans ce tour on trouve effectivement des gens comme Boyu Capital Matrix Partner China Sequoia Capital China Temasek Holding et un fonds de venture corporel qui s'appelle Booksy certains soupçonnent un parfum de SPAC qu'est-ce que c'est que les SPAC vous le savez c'est le Special Purple Acquisition Company c'est des sociétés qui sont créées de toutes pièces avec une grosse mise de fonds pour aller acheter de la technologie ailleurs alors peut-être qu'un jour nous serons tous chinois Olivier Delporte nous a parlé d'investisseurs chinois pourquoi pas en Europe un tour A de cette taille-là donc n'a jamais eu lieu pour le moment mais pourquoi ne verrions-nous pas justement en Europe ce type de tour d'ici quelques années après tout l'Europe ne manque pas de moyens financiers et les pays qui la forment disposent de la majeure partie des ingrédients qui peuvent faire en sorte effectivement que ce type de tour fonctionne en Europe il faut consolider nous y viendrons dans la seconde partie la Belgique dans tous les cas ne sera certainement pas en reste dans ce domaine-là dans ce cercle des pays européens qui comptent nous sommes là pour en parler il y a une science forte dense des réseaux extrêmement proactifs une finance en mode réactif avec des soutiens de beaux dossiers un marché qui bouge on nous en a parlé des deux industriels que nous venons de voir nous en ont parlé avec de belles réussites une administration et des autorités réglementaires qui savent prendre de la vitesse quand il le faut on en rêve parfois en France et la Belgique qui est un pays qui est un pays agile voyons ce qu'en pensent voyons donc ce qu'en pensent nos interlocuteurs le miracle belge qu'en pensez-vous Olivier Delporte dites-nous un peu votre sentiment merci Jacques Bernard pour rebondir sur ma présentation le miracle belge pour moi c'est l'écosystème et je parlais de l'écosystème tout à l'heure l'écosystème belge et Wallon en particulier pour moi c'est une constellation d'hôpitaux et de qualité de recherche dans ces hôpitaux qui est très bonne d'universités un monde académique qui est supportif et du quelle sorte pas mal d'idées pas mal de sociétés pas mal de spin-off même si Miracor on est un exemple différent on est venu de l'étranger vers la Belgique la situation géographique qui est assez centrale et donc favorable au niveau géographique pur l'accès au talent et l'accès au financement et ces deux derniers éléments sont pour nous ce qui a été vraiment le facteur décisif le plus important c'était le financement j'ai fait référence pour Miracor à de la dette qui devait être refinancée j'ai fait référence à différents outils dont les fonds en capital mais également ce qu'on appelle la DGO6 en Belgique qui donne des avances récupérables voire des subsides et qui est incroyablement supportif de sociétés early stage ou mid stage pour financer la recherche technique et clinique et nous Miracor on a vraiment bénéficié de la combinaison des différents acteurs publics les trois en capital ainsi que la DGO6 qui ont été agiles vous avez parlé d'agilité parce que c'était pas un cas facile il fallait de nouveau il fallait mettre de la dette remplacer de la dette autrichienne créer une filiale belge qui allait absorber sa mère en Autriche c'était une opération relativement compliquée et ils ont été absolument agiles bien sûr en complément des privés les publics belges n'agissent pas seuls mais ils sont là en support si le business case est supporté est tenu si quelqu'un porte le drapeau au niveau privé un investisseur un stratégique des gens relevant qui dérisquent le projet moi dans mon expérience le financement public disponible est sans commune mesure avec ce qu'il y a en Europe et j'ai parlé d'accès aux talents nous on était à Vienne Vienne c'est une société merveilleuse j'habite en Belgique mais c'était pas c'était pas du tout le critère qui a fait bouger Miracor vers la Belgique en fait voilà j'avais dit moi je pars travailler en Autriche et je travaillerai en Autriche et donc le fait que j'étais belge j'étais le huitième critère au niveau décision de mouvement mais c'est accès aux talents qui est historique en fait parce qu'en Medtech il y a eu beaucoup de sociétés basées en Belgique on pense à Guidant dans le temps on pense à Saint-Jude on pense à G&G qui avait plusieurs franchises Medtech en Belgique comme Cordis comme Ethicon Volcano Therapeutics Thérumo qui a eu une usine de production également près de Leuven donc il y a un vrai il y a un historique de grandes sociétés Medtech qui ont été basées en Belgique qui fait qu'il y a un accès aux talents pour la majorité des fonctions un petit peu moins en R&D mais la majorité des fonctions où il y a vraiment un vivier pour moi de talent et donc ça c'est le résumé de ce que nous on a trouvé l'accès aux talents et le financement étant vraiment pour nous les deciding factors donc les éléments décisifs qui ont in fine convaincu le board de la société parce que pour la petite histoire au départ le board ne croyait pas que Miracor a élevé 20-25 millions d'euros dont 8 millions d'avances récupérables et X millions d'argent supportif de fonds publics donc voilà une fois de plus merci à tous ceux-là à certains qui nous écoutent et pour moi c'est ça l'écosystème et c'est la possibilité pour certaines sociétés même étrangères de venir s'installer en Belgique parce que je crois que l'écosystème belge fonctionne comme un comme un gros fonds d'investissement qui crée des sociétés spin-off mais qui également en finance certaines qui sont au stade plus avancé comme Miracor pour les faire grandir Peut-être une petite précision quand même sur la manière dont l'investisseur chinois s'est intéressé à vous comment l'avez-vous attiré sur une société basée en Belgique ? Oui alors donc on en a eu deux le premier les investisseurs chinois ils ont basé leur investissement sur les fondamentaux tout à l'heure j'ai parlé des fondamentaux et dans notre domaine les fondamentaux ce sont les données cliniques l'aspect en tout cas au early stage les données cliniques le réglementaire le produit la protection de la propriété intellectuelle donc ces éléments-là forment la base de la création de valeur je vais dire leur endroit c'est même secondaire pour eux ils n'investissent pas au départ ils n'investissaient pas en Belgique ils allaient investir en Europe ensuite ok on aura dit bon on est en Belgique il y a un transfert d'Autriche vers la Belgique d'accord ça a entraîné un peu plus de complexité légale lié à l'opération mais pour eux ils investissaient en Europe je crois que ça revient aussi au fait que la Belgique est un vivier il y a un écosystème mais nous sommes européens et je pense que quand on a un produit qui a une vocation globale il faut penser global d'où l'intérêt de penser à des capitaux hors Europe également dans une certaine mesure il ne faut pas que des capitaux hors Europe bien merci de ces quelques précisions et de cette présentation Olivier on va passer à Denis alors on change de domaine puisqu'on passe chez Denis Bédoré on va rentrer dans une biotech on quitte la Medtech pour rentrer dans la biotech Denis parlez-nous un peu du miracle belge pour vous vous avez vécu plusieurs fois et plusieurs étapes dans ce miracle-là notamment précédemment avec votre précédente société là vous êtes chez Insize un nouveau pari parlez-nous de cette expérience et de ce miracle tel que vous le videz pardon merci bonjour à tous évidemment en passant après Olivier il y aura certaines redites mais je pense que ça ne fait pas de mal de rappeler certains éléments qui sont assez connus mais qui sont quand même très très importants un premier comme Olivier l'a dit c'est l'écosystème en général et en particulier le support public que ce soit au niveau du cadre et notamment le fait de favoriser les études cliniques que ce soit aussi au niveau du support plus financier dans la recherche ou dans les sociétés avec les fonds de recherche de la région Wallonne le support important qu'on peut avoir des fonds d'investissement public qui est important non seulement en termes de volume mais aussi en termes de flexibilité de solution et de qualité d'interaction je crois qu'un autre élément important c'est la qualité de la science au niveau général que ce soit au niveau des centres académiques et aussi au niveau des centres cliniques et ça a un impact évidemment direct sur le contenu même des sociétés de biotech mais aussi sur la capacité à recruter à moyen terme et à long terme du personnel de haut niveau et c'est vrai qu'ayant vécu ça chez Mastercell lorsqu'on a besoin de recruter 80, 100, 120 personnes par an pour une petite société ça peut effrayer certains actionnaires et notamment certains actionnaires étrangers et puis ils se rendent compte en fait qu'en Belgique c'est tout à fait faisable et même si on voudrait toujours que ce soit plus en termes de volume en termes de facilité quand on compare objectivement à plein d'autres régions on se rend compte que c'est en Belgique un énorme avantage aujourd'hui que l'on a qu'on peut encore continuer à renforcer et qui a été aussi favorisé par un certain je dirais maillage industriel global au niveau de la Belgique avec une structuration amenée par certaines grosses sociétés pour ne pas toujours les citer mais GSK Vaccin UCB Yanssen Pharma notamment et d'autres Pfizer qui amènent aussi un niveau de professionnalisation qui amène aussi un vivier de talents qui peuvent contribuer au cours de leur carrière à d'autres sociétés et qui mettent en place comme ça cet environnement supportif qui se traduit aussi par la présence en Belgique de beaucoup de sociétés de type fournisseur de services que ce soit CRO que ce soit CMO CDMO qui offrent à ce niveau-là aussi un environnement et je pense particulièrement au biomanufacturing un environnement de très haute qualité pour la cell engine thérapie la Belgique représente si mes souvenirs rambons 30 à 40% de la capacité européenne de manufacturing donc c'est réellement une concentration importante d'expertise et de moyens et de capacités des éléments que l'on cite peut-être un petit peu moins mais je pense que dans notre secteur biotech il y a un vrai en Belgique esprit d'entrepreneuriat qui est présent même jusqu'au milieu académique de plus en plus on a de plus en plus facilement et de plus en plus vite des discussions avec des académiques pour la création de spin-off pour utiliser la technologie dans un but de création de valeur au niveau industriel et je pense que ça c'est un élément qui favorise de façon importante le développement de l'écosystème et finalement ce qui peut apparaître parfois comme une faiblesse c'est la taille relative se transforme rapidement en un atout c'est qu'on sait par nature quand on est en Belgique et qu'on est belge qu'il faut se tourner à l'international donc on a ce mindset là dès le départ on va tout de suite regarder sur l'Europe on va tout de suite regarder au niveau global sur les US et ça se traduit notamment par certaines petites choses qui peuvent avoir leur importance un système qualité ou un système de procédure en Belgique ou un système de formation on va tout de suite l'orienter anglais en tout cas à la base qui permet d'accueillir des collaborateurs internationaux beaucoup plus facilement que si on est uniquement français et très orienté système belge mais aussi lorsqu'on fait une due diligence ou que dans le cadre d'un partenariat ou d'une acquisition par une société internationale ça facilite les échanges et ça impressionne très souvent les partenaires en termes de niveau et ça on ne se rend peut-être pas assez compte en termes de niveau de maîtrise de l'anglais par l'ensemble de nos collaborateurs et c'est vrai qu'au niveau de Mastercell ça a été assez utile à ce niveau-là et je pense qu'on a réussi à bien se positionner par rapport à l'international et comme je le disais utilisé parfois certaines faiblesses de départ comme un atout pour l'anecdote Mastercell avait été créé pour servir avant tout les sociétés de thérapie cellulaire en Belgique il s'est avéré qu'on n'a jamais réellement travaillé avec les sociétés belges et on a rapidement ils ont rapidement eu une base de clients internationale avec beaucoup de clients US et ça a permis à la société de se développer de façon très importante et je crois que tout ça se traduit par aujourd'hui le fait que la Belgique est vraiment sur la carte en termes de potentiel et peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment effectivement de licornes ou de partenaires ou de sociétés qui sont extrêmement avancées au niveau industriel mais en termes de potentiel on est vraiment remarqué et ça se traduit par une recherche active notamment des fonds américains pour des investissements potentiels en Belgique Bien merci pour cette description complète il y a peut-être un petit point à ajouter vous allez rentrer en phase 2 dans le diabète de type 1 ça vous pouvez nous en parler les français envient la Belgique de manière extraordinaire pour la facilité avec laquelle elles peuvent mettre les essais cliniques en place en Belgique notamment peut-être qu'il faut pointer ce sujet-là les essais cliniques en Belgique pourquoi ça marche-t-il bien ? Donc il y a évidemment un cadre sans rentrer dans trop de détails il y a un cadre réglementaire qui est assez supportif les autorités sont aussi extrêmement sans être du tout laxistes sont extrêmement ouvertes sont extrêmement accessibles on a facilement l'accès à l'information pour trouver des solutions constructives et jusqu'au niveau des centres académiques ça s'est traduit du coup par dans les centres cliniques par vraiment une implication des centres dans les études cliniques comme quelque chose de presque normal j'ai envie de dire et donc très tôt avec eux on peut construire une étude avec beaucoup de collaboration et ça permet à la fois d'aller vite mais aussi de mettre en place des études d'un très bon niveau et d'anticiper beaucoup de problèmes de par l'expérience respectue des différents intervenants Merci pour cette précision complémentaire Denis Bédoré alors on a la chance ce soir d'avoir trois financiers et trois non des moindres puisque nous avons Juliette Audet Philippe Pelletier et Damien Tapie qui sont avec nous peut-être qu'on peut leur poser la question leur vision sur le miracle belge ils le regardent avec intérêt certainement Juliette peut-être pouvez-vous commencer faites-nous juste une petite présentation de Forbion c'est important d'avoir pour chacun des financiers qui sont là une petite vision c'est un milliard de suggestions mais dites-nous en plus Juliette et le miracle belge selon vous Merci beaucoup donc oui je vais parler un petit peu de Forbion donc Forbion on est basé à Amsterdam et à Munich et nous sommes des investisseurs en biotech seulement donc on n'investit pas dans le Medtech on est vraiment focussé sur la biotech on a plus d'un milliard d'assets under management et pour l'instant on investit de trois fonds différents qui en fait couvrent depuis vraiment la sortie de l'innovation de l'université enfin souvent d'une université ou des hôpitaux jusqu'à une phase 2 une phase 3 une pré-commercialisation donc on a vraiment on établit on peut être présent sur toutes les phases de développement d'une biotech et on investit à peu près deux tiers de nos investissements sont en Europe et un tiers en Amérique du Nord surtout donc Canada et US sont surtout nos focus et alors le miracle belge alors étant basé aux Pays-Bas on parle beaucoup plus du Benelux que du miracle belge uniquement mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui et je vais répéter ce que mes précédents copanélistes ont dit mais je pense qu'il y a une qualité de la science qui est absolument phénoménale au Benelux de manière générale mais en particulier en Belgique et une translation vers les compagnies qui sont assez assez visibles alors après je vais aussi parler un petit peu de comment on va vers l'avenir je pense que ça c'est quelque chose je regardais ce matin des chiffres sur le nombre d'innovations qui sortent d'universités qui se transforment en brevets et en Europe alors je n'ai pas trouvé les chiffres pour la Belgique spécifiquement mais en Europe on a 3,5 fois moins de brevets qu'aux Etats-Unis et je pense qu'il y a encore de la place pour qu'on puisse transformer toute cette innovation qui sort des universités on a des universités de calibre mondial en Belgique dans le Benelux et en Europe de manière plus générale et je pense qu'on peut partir encore plus loin sur cette translation et peut-être arriver à des professeurs aussi qui ont quand je travaillais à Boston donc quand on travaille avec certains professeurs de MIT ou d'Harvard qui ont sous leur hoop 100 à 150 compagnies alors je ne dis pas que c'est absolument nécessaire d'avoir 100 à 150 compagnies qui viennent de leur labo mais ça nous prouve la productivité que une université de qualité peut avoir et on a ces universités de qualité dans notre jardin donc ça c'est vraiment quelque chose que vraiment la Belgique a un énorme avantage sur la qualité de la science qui en sort et après je pense que là où ça devient un peu plus compliqué en tout cas pour les compagnies biotech c'est de financer plus sur le tard donc quand on arrive vers une phase 2 phase 3 quand les tours deviennent plus importants donc comme vous l'avez mentionné une série A à 200 millions d'euros c'est effectivement pas commun on est en train d'une préparée 1 qui n'est pas à 200 millions mais qui sera quand même assez large donc j'espère pouvoir la communiquer d'ici la fin de l'année mais ce sont des tours où on a du mal à recruter suffisamment de financements européens et on a évidemment des financements chinois et des financements américains qui peuvent venir aider à compléter ces tours mais il y a peu d'investisseurs locaux qui peuvent financer des gros tours et financer des entreprises plutôt en phase 2 phase 3 c'est d'ailleurs pour ça que Forbion a lancé son Growth Fund récemment cet été un fonds à 250 millions pour pouvoir financer ce genre d'entreprise et il y a quelques fonds qui sont aussi en train de se former sur ce modèle là on n'est pas du tout les premiers à le faire mais il y en a quelques-uns c'est je pense quelque chose qui sera bénéfique dans le futur pour permettre à ces entreprises de grandir et de se développer au niveau européen et après d'accéder évidemment au marché global Merci pour ce témoignage Juliette on a commencé à déflorer un peu la seconde partie mais on y reviendra avec vous tout à l'heure Excusez-moi Philippe Pelletier Courma Partner un tout petit mot sur la manière dont vous voyez le miracle belge de votre côté une toute petite présentation aussi de Courma Partner et de votre branche spécifique Merci Donc quelques mots sur Courma donc on est une société de capital risque on a sous gestion un demi milliard d'actifs qui sont répartis dans deux franchises la première qui est l'historique puisqu'on a été créé en 2009 c'est la franchise Biotech donc on a aussi dans des produits de biotechnologie donc partout en Europe donc pas qu'en France on n'est vraiment pas un européen et on est spécialisé dans l'Eurone Stage et en 2015 on a lancé une autre activité sur le diagnostic et le diagnostic digital c'est-à-dire la combinaison des meilleures technologies médicales et des meilleures technologies digitales pour préparer et préparer les outils de santé de demain donc la Belgique est une terre de diagnostic très fertile en termes de diagnostic de MedTech et de Biotech donc je vais redire je vais redire un petit peu donc ce qui a été dit enfin non je ne vais pas le redire d'ailleurs donc la science top le maillage industriel a été très très important et dans tous les secteurs de la santé que ce soit du MedTech du vaccin ou de la Biotech donc ça a été un élément très très important dans le développement des sociétés belges et la Belgique on l'oublie en tant qu'Européen mais ce n'est pas un vieux pays c'est un pays qui est jeune c'est un des plus jeunes pays européens qui si je ne me trompe pas parce que comme j'adore la Belgique je m'appelle la société de l'histoire donc c'est un pays qui est extrêmement dynamique et agile et pour faire peut-être une analogie un peu aventureuse pour moi ça me fait penser quelque part à Israël en termes de dynamisme il y a un esprit entrepreneurial qui est fantastique il y a aussi une comment dirais-je une humilité parfois qui est assez atterrente quand on voit des entrepreneurs belges par rapport à des CEOs américains et même français c'est assez étonnant parce que ce n'est pas du tout la même façon de communiquer alors que si on regarde un petit peu dans les détails il y a plus aussi bien que leurs confrères leurs collègues donc c'est vraiment le dynamisme et je pense que c'est c'est Olivier tout à l'heure qui parlait du maillage et je pense que Denis aussi en a parlé c'est donc je n'aime pas je ne vais pas utiliser le mot petit pays parce que c'est un peu péjoratif je préfère parler de pays concentrés la Belgique c'est un concentré de 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 culture qui a su prendre les meilleurs aspects nés du sud c'est-à-dire la partie francophone j'ai grandi pour une petite histoire j'ai grandi aux trois frontières avant l'est de la France c'est pour ça que j'aime beaucoup la Belgique et donc c'est un concentré de 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 différentes de différentes influences mais qui a su mettre en avant son son savoir son savoir-faire et pour énerver un peu mes camarades parisiens je dis on parlait mais dans la banlieue de Bruxelles donc et c'est un exemple la Belgique je la donne souvent souvent un exemple aux gens qui font du tech transfert parce que là aussi dans les universités c'est très agile quand on voit quand on voit ce qu'est l'IMEC dans votre pays c'est le seul endroit au monde où Samsung va faire de la recherche qui n'est pas fait en Corée donc ça ça veut dire quelque chose donc et on peut le répliquer on peut le répliquer aussi dans tous les segments de la santé donc moi je suis en train de lever avec Kerma le deuxième fonds qui va être dédié à la santé digitale et la carostique moléculaire et digitale on a mis la Belgique comme une zone prioritaire et on va lever de l'argent avec des acteurs belges qui vont nous financer et on va louer une partie non négligeable du fonds à investir en Belgique pour toutes les raisons que l'on a mentionnées et je pense qu'il n'y a pas une faiblesse belge je pense qu'il y a une faiblesse européenne et c'est peut-être pour lancer Jacques Bernard le débat le débat suivant la deuxième partie du débat je pense qu'aujourd'hui alors si on revient dans les années 90 parce que j'ai commencé fin des années 90 donc je suis un peu vieux je suis l'incisseur du siècle passé il n'y avait pas Euronext donc le seul chemin pour aller en IPO c'était d'aller au Nasdaq ensuite il y a eu deux initiatives donc pour les plus anciens on peut-être se rappelait de l'ISDAC qui avait été une initiative qui avait été menée et qui a été supplantée ensuite par le réseau des Euronext en fait des nouveaux marchés donc à l'époque il y avait donc je vous parle ça c'était 96-97 donc depuis si vous regardez aujourd'hui les acteurs les acteurs qui investissent dans les sociétés publics qui sont majoritairement aux Etats-Unis donc il n'y a aucun gérant d'actifs cotés actifs dignes ou spécialisés qui existent en Europe vous donnez vous allez à Boston ou à New York ou à San Francisco vous donnez un coup de pied dans la fonds minières et on sort des tonnes donc généralement ça c'est un gros manque en Europe et comme l'a souligné Juliette il y a aussi un énorme manque pour accompagner les sociétés européennes c'est pas un problème encore je le répète spécifique à la Belgique mais pour accompagner les sociétés dans leur croissance c'est-à-dire quand il s'agit de faire un tour intermédiaire avant d'aller dans l'EPO il n'y a pas le choix que d'aller chercher des investisseurs américains et si vous embarquez des investisseurs américains ça veut dire derrière ça va être ça va être le enfin ils vont pousser pour aller pour aller sur le sur le Nasdaq donc je pense qu'il est impératif en tant qu'européen je suis un européen convaincu je pense qu'il est important que les fonds européens réfléchissent et le FEI fait un super job tous les fonds souverains européens font un énorme job maintenant il faudrait que les gros institutionnels les gros compagnies d'assurance et ainsi de suite mettent de l'argent dans le système sinon ça ne suffira pas Philippe on va y venir parce que ce sera au cœur du débat suivant de la deuxième partie du débat juste un petit point vous avez parlé d'une allocation d'un pourcentage du fonds sur la Belgique sur les sociétés belges ou du Benelux en tout cas vous pensez allouer combien sur quel montant environ sur un fonds de 80 millions d'euros je pense on va pouvoir déployer 15 millions en Belgique on a des quotas à respecter en fonction de nos investisseurs bien évidemment et ça se met qu'à moi ça serait certainement un peu plus on doit respecter un certain nombre de ratios pour allouer les capitaux un peu parti en Europe et juste une petite chose il y a quelque chose qui me surprend beaucoup parce qu'on a fait des investissements en Belgique bien évidemment ce qui me surprend beaucoup en Belgique c'est que en fait vous n'avez pas alors que vous avez une très très belle pépite il y a très très peu enfin tant mieux pour nous d'ailleurs il y a très très peu d'investisseurs en capital risque qui sont en Belgique donc on a Capricorne on a fonds de plus j'en oublie certains il y avait ING à un moment donné qui avait 6C il y a KBC aussi à un moment donné était présent mais il y a très très peu de fonds sauf si vous me corrigez il y a très très peu de fonds de capital risque en fait en Belgique ce qui pose d'ailleurs aucun problème aux sociétés puisque tout le monde avait levé de l'argent qui d'ailleurs tant mieux pour moi pour ça ça me permettra d'avoir moins de compètes et d'arriver plus facilement sur le marché belge et ça ça m'a toujours un peu surpris mais tant mieux pour nous d'ailleurs mais je suis un fervent admirateur de tout ce qui a été fait en Belgique depuis que j'ai investi c'est-à-dire depuis 1997 vraiment beaucoup d'admiration et donc vous avez investi dans combien de sociétés en Belgique à ce jour et deuxième question à suivre immédiatement sur les 15 millions vous avez des tickets moyens de combien c'est-à-dire que vous prévoyez d'investir dans combien de sociétés sur la Belgique avec ces 15 millions alors sur un fond donc le fond il va faire une quinzaine entre 12 et 15 lignes donc je pense qu'il y aura certainement 2 à 3 sociétés en Belgique si je peux en faire plus et après ça dépend du nombre d'investisseurs de LPI dans mon fond qui seront belges donc plus la partie sera importante plus je pourrais investir dans ce beau pays qui est le plat pays donc voilà votre question j'ai oublié et bien vous aviez combien déjà combien de dossiers investis en Belgique avant ? alors je sais qu'on a de mémoire je vais peut-être raconter donc je pense qu'il y en a deux qui me viennent en tête enfin moi dans le passé il y avait MDX MDX Health sur lequel on investit et l'autre dont j'ai oublié le nom qui était dans un de mes portefeuilles de Kerma mais ça peut être premier lors du dans des meetings et moi dans une vie antérieure j'avais financé c'est à cette occasion que j'ai rencontré la qualité de ce qu'ils usent en Belgique dans Tijenix et d'ailleurs on a piqué deux CEO à la Belgique puisque Agile Bayenne est une société lyonnaise qui s'appelle Heritech et on a aussi Stéphane Van der Roor qu'on a mis qui dirige de façon brillante d'une nature dans le portefeuille donc bien merci on apprécie tous les talents tous les talents belges merci si on les amène chez nous merci merci Damien Tapie vous devez à votre tour témoigner sur ce miracle belge vous êtes le président d'Ende d'Avor vision d'une toute petite présentation d'Ende d'Avor et puis ensuite effectivement votre vision de la Belgique et de ce miracle belge merci beaucoup bonsoir à tous et merci infiniment de m'avoir invité c'est avec grand plaisir l'Endeavour c'est un fonds de croissance spécialisé dans les technologies médicales et dans le diagnostic et le digital health on est basé à la fois aux Etats-Unis à Minneapolis et à Genève en Suisse on a investi on a à peu près 800 millions investis et on a investi depuis un nouveau fonds qu'on a lancé en janvier cette année qui fait 400 millions et qui dont on a levé déjà 300 millions d'investisseurs existants on a fait 7 investissements cette année le ticket moyen des investissements vu la taille du fonds il est de 20 millions on va jusqu'à 50 millions par société et voilà alors maintenant ça c'est pour Endeavour on investit comme je l'ai dit que dans la croissance donc c'est des sociétés qui sont qui sont approuvées ou la technologie est approuvée et on va en phase de commercialisation donc on peut aller n'importe quoi entre zéro et la plus grosse qu'on ait fait c'est 100 millions de chiffres d'affaires et donc on est assez ouvert à ce niveau-là parce que du moment on est dans une phase de commercialisation et on aide soit les sociétés à venir en Europe si elles sont aux Etats-Unis soit aux Etats-Unis si elles sont en Europe et on fait à peu près deux tiers de nos investissements aux Etats-Unis un tiers en Europe et c'est exactement ce qui s'est passé sur les 7 qu'on a fait cette année 3 étaient 3 étaient en Europe et 4 étaient aux Etats-Unis et sur les 7 on est en mise publique de 4 des 7 pour ces sociétés ça sera en 2021 voilà à peu près pour ça sur le miracle belge je vais être très honnête et je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas on n'a jamais investi en Belgique en MedTech donc je ne peux pas en parler je le regarde avec beaucoup d'envie depuis qu'on prépare ce débat et je me dis qu'on a loupé vraiment quelque chose et en tant que français basé en Suisse je me dis taille comparable de pays je pense que la Belgique a visiblement fait vraiment quelque chose d'assez miraculeux et vous avez bien raison de faire une émission là-dessus bien alors on va tout de suite basculer sur ce regard sur ce que vous avez sur l'Europe qu'est-ce qu'il faut faire justement pour vous intéresser à la Belgique et à l'Europe encore plus que vous l'êtes à votre avis c'est la deuxième partie de notre débat quels sont les points de challenge sur lesquels il faut qu'on consolide aujourd'hui cette Europe on a souvent parlé d'un manque de grands fonds pour un certain nombre de sociétés qui sont cotées ne trouvent pas qu'elles ont des analystes qui sont suffisamment formées pour accompagner les sociétés voilà on entend pourtant que Euronext fait beaucoup d'efforts en tout cas à Bruxelles on a vu qu'il mettait en place des formations pour les entrepreneurs peut-être Olivier Delporte pour en avoir parlé mais donnez-nous votre avis comment consolider le territoire européen comment consolider dans ce territoire européen la belle vie je peux vous donner un petit peu le point de vue donc je vais essayer de vous donner le point de vue sur ce que je vois aux Etats-Unis et est-ce qu'on voit ça et peut-être sur le Medtech et je ne vous parlais que Medtech je ne peux pas parler de Biotech je ne connais pas mais sur le Medtech vraiment ce qui choque c'est le manque de succès historique en sortie et pour les investisseurs sur l'ensemble de l'Europe par rapport au succès historique aux Etats-Unis donc ça c'est la première chose qui choque et en général pourquoi vous avez ce genre de choses c'est que vous avez un gap et le gap peut être soit l'innovation soit le financement soit après ce qu'on appelle tout ce qui est crossover pour amener les sociétés en phase boursière je ne pense pas qu'il y a un gap d'innovation je pense que l'Europe a une oeuvre autant si ce n'est plus en tout cas au Medtech que les Etats-Unis et ça j'en ai absolument la conviction et ça se voit par le nombre de brevets déposés je pense Juliette a évoqué ça sur le Biotech mais c'est la même chose sur le Medtech et donc ça je pense que ce n'est pas le cas financement early stage je pense qu'il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut en Europe je ne pense pas que ce soit le sujet le gap commence vers la croissance alors il y a des sociétés comme la nôtre mais le gap commence vers la croissance et surtout le gap après est dans la phase d'après sur la mise en bourse où il y a absolument une absence totale de ce qu'on appelle crossover funds qui sont fondamentaux on y reviendra mais qui sont fondamentaux pour générer de la liquidité et surtout générer de l'appétit d'investisseurs donc ça c'est les choses maintenant ce qu'il faut noter et ça c'est vraiment intéressant à noter c'est que c'est la Medtech contrairement à la Biotech paye et favorise les investisseurs favorisent la croissance si vous regardez le nombre de sociétés les 5 dernières années qui sont allées publiques US-Europe il y en a 34 il y en a 26 aux Etats-Unis et il y en a 8 en Europe ça c'est le nombre de sociétés les 5 dernières années ce qui est vraiment intéressant c'est de regarder la performance si vous regardez la performance c'est 4 fois plus performant aux Etats-Unis que celles des performants en Europe donc si vous regardez le market cap et l'évolution de la capitalisation de la courrière on est à peu près à 280% d'augmentation sur l'ensemble des 26 sociétés US on est à 60% sur l'ensemble des 8 sociétés si je prends les sociétés au-dessus de 100 millions de market cap en dessous de 100 millions c'est pas tellement intéressant vu que dans une société il faut entre 50 et 80 millions pour la financer il faut prendre ce qu'il y a dessus ce qui est vraiment intéressant si vous regardez l'ensemble de ces sociétés c'est vous regardez ok quelles sont la croissance des revenus d'abord quels sont les revenus au moment de l'IPO extrêmement faible pour l'Europe extrêmement faible et quelle est la croissance des revenus après l'IPO vous êtes à peu près à une moyenne de 70% de croissance pour l'ensemble des sociétés américaines vous êtes une croissance nulle ou négative pour l'ensemble des sociétés européennes et donc c'est vraiment très simple le constat il est là pourquoi il y a moins d'IPO en Europe parce qu'il y a moins de sociétés de croissance qui sont mises en bourse et pourquoi les investisseurs ne s'intéressent pas parce que les investisseurs financent la croissance dans ce stade d'innovation c'est aussi simple que ça et donc qu'est-ce qu'il faut faire je pense qu'il y a 2-3 choses à faire la première chose c'est continuer à favoriser les fonds étatiques de bridge de gap et donc ce gap c'est vraiment financer ces sociétés de croissance donc il faut vraiment bridger il faut que les fonds étatiques essayent d'aider absolument et financent ce genre de choses il y en a suffisamment de fonds qui aident et puis la deuxième chose c'est vraiment augmenter les liquidités et pour augmenter les liquidités il faut il faut être presque à mon point de vue humble c'est augmenter le free float surtout quand la croissance est faible donc mettre des thresholds de free float qui sont supérieurs Merci pour ce témoignage Juliette Odet est-ce que vous voulez rebondir parce que vous aviez tout à l'heure commencé à évoquer quelques solutions et Damien nous a donné une bonne ouverture sur ce qu'il fallait faire Absolument merci je crois je suis absolument d'accord avec ce que Damien a dit en biotech on n'est pas sur une des sources de revenus en général les IPO arrivent bien avant qu'on soit commercialisés mais c'est vrai qu'en termes de capital à lever je pense que c'est un peu un cercle vicieux entre guillemets dans lequel on est en Europe parce qu'on a peu de crossover investors donc qui en fait légitimisent la compagnie et mettent souvent un pied dans le privé et dans le public et donc qui aident à amener des investisseurs publics et à amener en fait le hype autour d'une IPO et donc à lever des fonds plus facilement je ne dis pas que ce n'est pas possible parce que ça a été fait évidemment on a des très belles entreprises qui sont listées sur Euronext et puis quelques-unes à Paris et à Londres mais c'est vrai qu'avoir cette ouverture sur une source de capital plus grande est assez importante alors après est-ce que dans le futur on va s'ouvrir plus aussi sur du capital chinois et des IPOs sur Hong Kong ou sur Shanghai personnellement je n'en ai pas encore fait de ce côté-là de la terre mais on peut se poser la question si on va aussi être amené à lever des capitaux dans ces directions-là pour ce qui est de je voulais rebondir un petit peu donc remonter un petit peu en amont sur le recrutement des talents je pense que ça c'est quelque chose qui est assez assez spécifique aux Etats-Unis où en gros il y a deux très gros pôles pour les sciences de la vie Boston et San Francisco un petit peu San Diego et maintenant ça commence aussi à être un peu plus fort du côté de New York mais si vous voulez recruter quelqu'un vous sortez dans la rue et vous parlez à trois personnes dans le café qui arrivent hors pandémie et vous allez trouver quelqu'un qui correspondra au profil que vous cherchez et c'est vrai qu'ici c'est un peu plus compliqué en France pardon en France en Belgique en Europe de manière générale c'est un peu plus compliqué parce qu'on est moins concentré en termes de talent mais c'est là que peut-être que la pandémie nous amènera des choses positives dans ce système dans cet écosystème c'est que finalement on se rend compte qu'on arrive tous à travailler assez bien de manière délocalisée et donc recruter quelqu'un si vous avez une compagnie en Belgique et recruter quelqu'un qui travaille en Angleterre ou en Autriche ou en Italie si c'est la bonne personne ce sera peut-être quelque chose qui sera un peu plus envisageable dans le futur donc j'espère que c'est quelque chose qui va continuer à évoluer dans ce sens-là après fonder une compagnie en Europe c'est en général en termes opérationnels je parle de biotech parce que de nouveau je vais dire comme Damien je ne connais pas le côté medtech c'est 60% des coûts opérationnels qu'on a aux Etats-Unis et donc on peut avoir de très très belles entreprises qu'on peut financer à moindre coût et qui vont performer aussi bien finalement après s'ils ont accès aux grands capitaux nécessaires pour finir le développement de la compagnie donc je pense qu'on a beaucoup d'éléments en place qui nous permettent d'avoir une base stable mais certains de ces éléments il va falloir continuer à les développer et je rebondis aussi sur quelque chose que Philippe a dit c'est attirer aussi les capitaux dans les fonds dans les fonds souverains pour pouvoir financer en fait toutes ces compagnies localement Philippe justement vous êtes interpellé que faut-il faire sur le sujet merci Juliette pour cette précision comme vous l'avez compris je suis un investisseur du siècle ancien ça fait un certain nombre d'années que je sévis dans ce secteur-là moi je pense que moi j'ai un maître mot que je donne à mes jeunes start-up parce qu'en plus on est sur une génération d'entrepreneurs exceptionnels des jeunes entrepreneurs donc qui sont tous très très jeunes ils ont moins de 40 ans je parle de la santé digitale ils font des produits de santé je parle de de gens qui développent par exemple une imprimante ADN qui développent de la PCR digitale qui développent des des systèmes automatiques pour faire le diagnostic de de maladies cardiaques à base d'intelligence artificielle sur un électrocardiogramme des gens talentueux et le premier conseil c'est-à-dire ils n'ont pas encore signé la term sheet le premier truc que je leur dis c'est je veux entendre parler de vous partout sauf en France donc la première première consigne que je donne c'est maintenant vous regardez à l'est vous regardez à l'ouest vous choisissez et vous attaquez ces marchés ces marchés-là donc au lieu de au lieu de se faire bouffer les boîtes par des par des boîtes étrangères on fait le contraire c'est-à-dire et en France c'est un peu particulier donc la Belgique il y a cette notion que tant que le pays est très concentré il faut aller à l'export en France c'est maintenant c'est bien rentré dans les mœurs parce que toutes les sociétés que j'ai investies au bout de deux ans après un CID elles ont un pied à l'étranger principalement aux Etats-Unis parce que c'est un marché c'est un marché important et c'est important pour faire du chiffre d'affaires et comme le disait Damien pour avoir des croissances c'est important et donc ça c'est la première consigne que je leur donne et ensuite la deuxième consigne que je donne c'est maîtriser la géométrie de votre capital et là je rebondis sur un élément que Olivier a mentionné moi ça m'a frappé si j'ai un conseil à donner à tous les entrepreneurs qui nous écoutent c'est à un moment donné un fonds de capital risque il n'est pas là pour rester 15 ans dans une société donc c'est pas ce qu'on n'aime pas les entrepreneurs c'est qu'à un moment donné nous font une durée de vie et il faut rendre l'argent à nos investisseurs pour qu'ils nous en confient de nouveaux capitaux pour qu'on lève des fonds qu'on réinjecte et qu'on réinvestisse et à un moment donné il y a un élément qui est assez important et je pense qu'on doit nous investisseurs collectivement réfléchir c'est à faire des opérations secondaires c'est-à-dire moi qui investis en site voire en précide à un moment donné sur des sociétés sur lesquelles j'investis où on est à 7 millions postes après la série B on est à plus de 220 millions bon j'estime avoir fait mon boulot donc peut-être que je vais laisser de l'argent sur la table mais en tout cas il serait bon que d'autres fonds plus gros prennent ma part donc rajoutent une partie de mes actions réinvestissent de l'argent dans la société pour qu'ensuite la société une fois qu'elle arrive en IPO parce qu'elle est en Europe aux Etats-Unis il faut que le tour de table apporte la moitié les investisseurs existants apportent plus de la moitié de la levée ça commence à devenir un peu la norme donc c'est ça qui est important et donc c'est maîtriser son capital la maîtrise géographique c'est-à-dire avoir un groupe d'investisseurs américains un groupe d'investisseurs européens un groupe d'investisseurs éventuellement chinois donc pour bien maîtriser cette chose-là pour ne pas qu'il n'y ait un qui soit prédominant sur l'autre ce qui permet aux investisseurs européens d'avoir un levier des fois deux, fois trois par rapport à l'argent qu'ils ont mis donc c'est important et je pense qu'on est aussi face à il va falloir être très vigilant à cela parce que étant donné que la politique américaine a été très favorable aux chinois jusqu'à présent et que généralement les chinois n'oublient pas généralement dans leur culture ils n'oublient pas donc il est possible que beaucoup de capitaux chinois et on commence à voir des fonds chinois s'installer s'installer en Europe notamment à Luxembourg et on commence à voir donc mais ils interviennent en direct c'est-à-dire ils n'interviennent pas via des fonds de fonds ils interviennent ils ont créé des structures et ils investissent dans l'autre société donc ce qui ouvre des perspectives assez intéressantes pour nos sociétés parce qu'une fois qu'ils rentrent dans le capital d'une société forcément c'est un pied à voir si vous avez et c'est le cas dans une de mes par citations j'ai un investisseur chinois j'ai un investisseur américain et nous on est européens donc on a accès à tous ces marchés-là donc c'est fantastique pour assurer un lancement commercial donc il faut aussi prendre les bons côtés des choses et pas se refermer sur soi donc il y a il y a des bonnes choses et il faut être très vigilant à ne pas se faire piller donc si vous regardez par exemple les innovations majeures qui ont été faites que ce soit dans le cardiaque donc c'est pas Olivier qui va me contredire que ce soit au niveau de la cardiologie que ce soit au niveau de l'orthopédie que ce soit enfin j'en oublie d'autres d'ailleurs dans le METEC notamment beaucoup des innovations aujourd'hui qui font le chiffre d'affaires de vos groupes américains ont été développées par les sociétés européennes qui ont été rachetées donc on perd ce socle-là on perd ce savoir-faire-là parce que pour des manques de capitaux alors je ça c'est peut-être Benoît qui saura plus que moi comment faire pour attirer notamment des investisseurs cotés mais je pense qu'aujourd'hui les Européens ont un panel assez important on a Euronext on a différentes places de marché on a le Nasdaq on peut passer par l'Euronext dans un premier temps Robert le disait tout à l'an il avait fait trois d'entre nous Nasdaq après il s'est posé la question finalement il allait sur Euronext mais si vous introduisez un Euronext ça ne veut pas dire vous allez sur l'Azdaq après c'est peut-être un tremplin pour y aller une sorte de sas d'accommodation pour aller chercher d'argent le plus fort donc il y a un panel d'outils mais ce qui manque cruellement c'est comment faire le lien entre des séries B et une introduction en bourse et c'est ce dont Juliette vous parlait tout à l'heure et d'ailleurs Damien aussi c'est les fameux les fameux crossovers et je m'y lis pour les crossovers alors si je raconte pas bien ici parce que j'ai eu une tentative d'aller dans ce secteur-là c'était en 2012 et en 2012 on m'a rétorqué bon où tu fais du venture où tu fais du côté mais les deux c'est pas possible et aujourd'hui 7 ans plus tard on voit donc Juliette a parlé de Fortbillon il y en a quelques-uns il y en a très très peu encore en Europe comparer ça aux Etats-Unis ça fait déjà 20 ans 20 ans 25 ans que ça existe donc on est en retard mais comme on est assez débrouillard on est peut-être un vieux continent mais on sait assez bien se débrouiller je trouve et donc on a pas mal de ressources et je pense que ça passe parce que c'est un marché qui est quand même très fragmenté l'Europe c'est pas les Etats-Unis c'est pas la Chine donc c'est une mosaïque de cultures de cultures différentes de pays qui sont relativement jeunes parce que je parlais de la Belgique qui est un pays jeune mais l'Allemagne l'Allemagne fédérale qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas si vieille non plus l'Espagne c'est pas si vieille non plus l'Italie j'en parle même pas donc il était très morcelé donc je pense que c'est aussi aux investisseurs européens d'être intelligents entre eux et de construire ce que j'appelle des sociétés européennes Merci pour ce témoignage complet il ne nous reste pas beaucoup de temps mais j'aimerais bien entendre les réflexions et réactions de nos deux industriels sur le propos que les propos contenus à la fois Damien, Philippe et Juliette qui souhaite prendre la parole Olivier ou Benoît Denis pardon Olivier ou Denis Moi je veux bien c'est Olivier Olivier En un mot moi je dirais c'est une question d'ambition et je pense que régulièrement les sociétés européennes les sociétés belges ne pensent pas global et il faut avoir l'ambition de ces moyens et bien sûr les moyens de ces ambitions mais si on pense global ce n'est jamais une question de lever 5 ou 10 millions il faudra lever les 50 millions à un moment et les 80 millions à un moment et ça ça passe soit par des fonds de growth comme Endeavor Vision soit par des IPO et si on a un produit et une société qui a les fondamentaux pour développer justement une stratégie globale et un produit avec une stratégie globale et en biotech on mettait que c'est souvent le cas quand on parle en tout cas de produits relevants je pense que c'est ça qu'il faut avoir voilà c'est mon message et ensuite on trouvera l'argent comme l'a dit Damien et il y a différentes stratégies il y a des plateformes en Belgique en Europe aux Etats-Unis et l'argent chinois c'est un autre débat mais voilà si on a l'ambition et les fondamentaux on trouvera l'argent Merci Denis est-ce que vous voulez Denis Bédorel témoigner de votre côté Voilà moi aussi je peux rajouter c'est juste un petit mot c'est aussi de regarder les choses de les considérer pour ce qu'elles sont donc de temps en temps on voit certains entrepreneurs considérer un IPO comme un objectif pour moi c'est plutôt un moyen pour atteindre un objectif la première question à se poser c'est est-ce que c'est le bon moyen pour l'objectif de ma société et deux est-ce que c'est le bon moment et est-ce que la société est prête et je crois que la réponse diffère selon le contexte ou la situation et juste pour un petit exemple pour illustrer je crois que la réponse n'est pas la même lorsqu'on est une société qui développe une nouvelle cible sur une plateforme qui est assez connue en termes de technologie ou une société qui développe une biothèque qui développe une plateforme tout à fait disruptive pour laquelle il y aura probablement d'autres données cliniques pour pouvoir convaincre les investisseurs donc je crois que c'est vraiment important de se dire que l'IPO c'est un moyen et un point de départ à quelque chose plutôt qu'une arrivée ou un objectif à obtenir Merci Denis pour ce témoignage je crois qu'on arrive à la fin de notre table ronde alors on a eu beaucoup d'informations sur les levées de fonds sur la manière dont les sociétés allaient se développer sur la façon dont il fallait que l'Europe se consolide Sylvie Ponchot ça va être à vous pour le mot de la fin merci en tout cas à tous les participants de nous avoir suivis pendant ce panel j'espère qu'il vous a plu et qu'il a été riche d'enseignements et d'informations pour vous en tout cas merci à tous nos participants au panel et Sylvie la parole de conclusion et le mot de conclusion est à vous Merci beaucoup Jacques Bernard pour avoir mené ces débats avec le brio qu'on vous connaît et merci également à tous les participants pour avoir partagé leur vue sur ce miracle belge et sur à la fois les challenges et les recommandations pour le futur alors je voudrais très très rapidement tirer le résumé de ce débat sans m'apesantir trop longtemps sur le miracle belge je préfère vraiment me focaliser sur les propositions mais enfin quelques mots quand même sur les ingrédients qui ont fait le succès de la Belgique on a beaucoup parlé de l'excellence de la recherche scientifique belge de l'accès aux talents il est vrai que des grands groupes aussi bien dans le medtech que dans le pharma ont vraiment façonné le paysage et on a la chance de pouvoir avoir en abondance du personnel bien formé on a évoqué aussi la concentration des acteurs c'est vrai qu'on est un petit pays mais hautement concentré en grandes entreprises en PME et aussi en sociétés de services et on a parlé de l'agilité belge notamment en matière d'approbation pour les essais cliniques concernant les recommandations ou les pistes du futur j'en retiendrai quelques-unes je crois que ce qui est absolument primordial c'est d'augmenter en Europe les fonds late stage dans le domaine de la santé c'est-à-dire des fonds qui ont vraiment une taille critique suffisante pour assurer la croissance des entreprises c'est-à-dire plus d'un milliard d'euros dans le but tout simplement d'augmenter le nombre de licornes on a évoqué les questions de gap sur la croissance donc augmenter en Europe le nombre de fonds late stage spécialisés c'est certainement quelque chose à faire favoriser l'émergence des fonds de crossover ça c'est évidemment quelque chose qui a été évoqué aujourd'hui aussi ces fonds qui accompagnent les sociétés vers la mise en bourse c'est important on a évoqué très rapidement les analystes on a peu d'analystes en Belgique il faut essayer de les attirer en Europe voire les former Philippe nous a parlé de la maîtrise de la géométrie du capital pour les questions d'ancrage maîtrise géographique c'est-à-dire essayer d'avoir finalement un bon positionnement des investisseurs européens pour que les centres de décision soient quand même restent quand même européens alors concernant les places boursières on a évidemment parlé de cotations sur Euronext sur le Nasdaq voire même sur d'autres places boursières je pense que la question du choix stratégique de la place sur lequel on veut se faire coter est évidemment une question de choix stratégique de société voilà d'une façon très rapide l'ensemble des messages et recommandations qui ont été échangées aujourd'hui et pour les recommandations on en est beaucoup à réfléchir sur les plans de relance dans nos pays européens et je pense que certaines de ces recommandations dont on a parlé aujourd'hui pourraient peut-être faire l'objet de réflexions dans le cadre des plans de relance alors ce qui m'importe maintenant c'est de remercier évidemment tous les participants que je n'ai pas vus nous sommes ici en studio mais on vous devine très nombreux et merci vraiment d'avoir assisté à cette réunion je remercie encore une fois Euronext, Benoît et toute l'équipe je remercie Jacques Bernard les orateurs tous les panélistes merci vraiment pour la qualité des échanges c'était vraiment très riche et enfin je termine par un très grand merci aussi à l'équipe de B.E.W.IN que vous n'avez pas vue mais évidemment qui a apporté beaucoup de choses dans l'organisation de ce débat je pense surtout à Olivier Posswick qui a été la cheville ouvrière de ce débat et qu'on n'a pas ni vu ni entendu Alexandra Marine Damien merci beaucoup en tout cas pour votre support et pour l'organisation de cette soirée alors on est déjà en décembre je vous souhaite de tout coeur de bien terminer l'année 2020 je souhaite surtout de bien démarrer 2021 et j'espère vraiment qu'on sera réunis pour d'autres débats tout aussi intéressants et cette fois-là en chair et en os l'année prochaine merci beaucoup et à tout bientôt merci t'ine t'invite et t'invite Sous-titrage ST' 501